On doit toujours avoir, quand on respecte les droits et les libertés dans notre pays, la mémoire de l'histoire. Le pire n'est jamais totalement conjuré. On peut avoir des pouvoirs totalitaires qui prennent le pouvoir et qui utilisent les lois, celles qui ont été votées, pour détourner de l'esprit républicain de la préservation des droits individuels et collectifs. Vous savez très bien que les fichages, les privations de liberté, l'affaiblissement de l'arbitrage juridique du juge par rapport à celui de l'administration, c'est toujours à prendre avec les plus grandes précautions. Et là, il ne s'agit que de manifestation. Il ne s'agit pas de terrorisme. Il s'agit de manifestation. Et alors là, bien sûr, il y a les casseurs. Madame Benbassal a dit, et ils ne sont pas nés d'hier. Regardez à l'INA toutes les histoires de manifestations dans ce pays, qu'elles soient paysannes, provinciales ou parisiennes ou estudiantines, on a toujours eu des périodes de débordement. Il y a toujours eu des minorités qui utilisent ces moments pour déstabiliser les choses. Mais quelle impuissance ! Ils ont besoin de ça, nos amis européens, notamment en Allemagne ou ailleurs. Ils ont trouvé d'autres méthodes pour lutter contre les black blocs. Et nous, la France des droits de l'homme, on n'a pas de réponse technique possible et policière. Il faut qu'on attaque les droits. Vous croyez que c'est une belle image que vous donnez de la France ? Vous n'êtes pas frappé quand à l'ONU, on met en cause notre pays ? Vous n'êtes pas frappé quand dans les instances européennes, on met notre pays ? Pas parce qu'on ne respecte pas telle ou telle directive, mais parce qu'on ne respecte pas les droits de l'homme. Et vous affaiblissez la France. C'est une mauvaise image de notre pays que vous donnez au monde et à notre jeunesse. Parce que vous nous disiez, vous êtes la vieille gauche des années 70. Moi, je n'ai pas honte d'être la vieille gauche des principes de Jaurès, qui s'opposait déjà à la droite, qui trouvait que les violences ouvrières légitimaient, qu'on enferme les gens qui avaient fait ces mouvements. C'est un vieux combat, vieux combat du parti de l'ordre qui a toujours peur de celui qui revendique ses droits. Mais surtout, oui, vous êtes la droite d'aujourd'hui. Celle qui fait des complaisantes courbettes en direction du Front National. Alors, je préfère la droite de M. de Courson. Je préfère la droite de M. de Courson. Je préfère la droite qui s'en tient aux principes fondamentaux de notre République plutôt qu'à celle qui cède à la facilité et, en finale, à l'impuissance. Et devant les thèses de l'extrême droite, et devant les casseurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada